En chirurgie implantaire, on peut avoir recours à des images sectionnelles qu'on pourra avoir grâce à des cone beam ou des scanners qui nous permettent d'analyser dans les trois plans de l'espace l'os résiduel de nos patients pour pouvoir planifier le type d'implant qu'on va devoir utiliser. Lorsque le patient arrive en consultation avec son scanner ou son cone beam, souvent jusqu'à présent ils venaient avec des planches comme celle-ci et puis on devait avoir recours à des calques transparents pour pouvoir mesurer sur notre planche scanner quel type d'implant on allait utiliser, quelle hauteur osseuse résiduelle on avait. Et puis ensuite d'aller poser nos implants souvent à main levée pour retranscrire ce qu'on avait planifié un petit peu virtuellement sur les planches en bouche le jour de la chirurgie. Aujourd'hui, grâce à l'informatique, le patient accompagné de ces planches scanners il vient la plupart du temps avec un CD-ROM. Sur ce CD-ROM on va retrouver un certain nombre de fichiers, des fichiers d'ICOM qu'on va pouvoir intégrer à des logiciels de planification. Ces logiciels de planification vont nous permettre vraiment de voir cette fois vraiment en 3D l'os de nos patients, de planifier dans les bibliothèques d'implants que ces logiciels ont le choix donc de ces implants. Et puis demander à certains fournisseurs de nous créer des guides chirurgicaux qui peuvent être à appui osseux. On peut même sortir des modèles stéréotographiques de l'os du patient. On peut avoir également des guides à appui muqueux ou dentaux muqueux comme ceci avec des modèles également stéréotographiques. La technologie numérique nous a apporté une grande grande avancée aussi bien dans la planification que dans la réalisation de l'acte chirurgical. On a les quatre images dont l'image 3D du patient. On va essayer de lui mettre des implants dans la zone mandibulaire. On va démarrer la planification. L'idée c'est d'avoir une courbe panoramique des dents. Et donc on se retrouve ici avec la courbe panoramique. On sait qu'on va essayer de mettre des implants dans un premier temps dans la zone mandibulaire. Ensuite, une fois que le nerf est créé, on place un petit peu un implant comme ça là où on peut. On peut à chaque fois choisir l'orientation de l'implant dans les trois plans de l'espace. L'enfoncement également de l'implant. Et on voit que là, si on est là, on est sur le nerf. Ensuite, on peut spécifier un implant. On voit qu'on a une bibliothèque très importante d'implants. Donc on peut vraiment choisir la marque qui nous convient le plus. Donc là, on a réalisé la planification de notre premier implant. On pourra changer à souhait évidemment. On va voir ici si on a la place d'en mettre un deuxième. Ou alors est-ce qu'il faut n'en mettre qu'un seul. Le centrer un petit peu plus. On peut vraiment voir dans les trois plans de l'espace. Sur ce cas clinique, la planification des implants ainsi que l'image virtuelle des dents et du couleur prothétique idéal nous permet de savoir que on pourra réaliser si on arrive à mettre les implants dans cette situation là grâce notamment à un guide chirurgical. Au souhait, une prothèse vissée ou une prothèse scellée sur nos implants. Nous avons une simulation virtuelle de la prothèse ainsi qu'une simulation de la pose des implants et des axes idéaux par rapport aux couleurs prothétiques. On a vu que l'imagerie numérique nous apportait une avancée considérable en implantologie. Aussi bien au niveau de la planification implantaire mais également pour la réalisation de l'acte chirurgical grâce à la chirurgie guidée dans le but de mettre des implants dans des situations et des axes idéaux pour pouvoir réaliser une prothèse idéale.